C'est la pré-COP et c'est l'heure des recommandations pour mieux comprendre et défendre les préoccupations des populations vulnérables. On voit des sécheresses qui font que les terres ne sont plus cultivables. Dans certains pays, il y a des gens qui se sont déjà déplacés à cause des impacts du réchauffement climatique. Et cela également nécessite des financements additionnels, différents des financements de l'adaptation et de l'atténuation. Et je pense que ce sont les acteurs de la société civile, les acteurs non étatiques qui sont très proches des communautés, qui sont mieux indiqués également à porter ce message de plaidoyer-là, à rappeler aux dirigeants du monde également leur engagement, qu'ils n'ont pas respecté depuis 2009. L'Afrique pollue moins, mais subit le plus les effets de la pollution. Pour mieux comprendre les enjeux, les acteurs non étatiques comptent néanmoins participer aux actions communes, ce, en informant et en sensibilisant les populations. Mobiliser les initiatives, mobiliser les ressources, mobiliser les institutions philanthropiques en Afrique et dans le monde pour appuyer ces genres d'activités, appuyer, en fait, assurer que l'Afrique puisse aller dans ces négociations internationales-là et pouvoir parler d'une seule voix, mais surtout parler des préoccupations qui soient les préoccupations de l'Afrique. Je pense que c'est important pour nous sur ces questions de changement climatique, sur ces questions de transition énergétique, sur ces questions de finances climatiques. D'ici 2025, les financements devront être doublés pour permettre à l'Afrique d'atténuer les effets du changement climatique. La COP 27 intervient dans un contexte mondial particulièrement marqué par une crise climatique, économique et sociale. La COP 27 intervient dans un contexte mondial. Sous-titrage Société Radio-Canada